Hi,大家好, je suis la maman, je suis Lala Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te parler d'un truc Un truc qui m'est arrivé à Pékin, Pékin Je l'ai écrit sur mon blog, China Pélia Oui, je fais de la pub pour moi-même Dans cette vidéo, je vais te raconter comment je me suis faite agresser Par un vieux, oui, par un vieux Dans un routon à Pékin Générique Donc, comme je disais, j'arrive à Pékin En fait, j'ai fait un Toulouse, Paris, Paris, Pékin J'arrive à Pékin, un peu perdue Honnêtement, je t'avoue, j'étais perdue Je ne savais pas, je ne comprenais rien Les trois, c'était quoi, China, la troisième année ? Ouais, je crois Les trois années de LLCE ne m'avaient servi à rien Je connaissais certes l'histoire de la Chine Donc, au final, je suis arrivée Je n'avais pas grand-chose comme base Il y avait des caractères partout Je ne comprenais rien J'arrive à l'aéroport, je suis perdue Et finalement, je tombe sur un monsieur Chinois, en fait, qui m'avait vue dans l'avion Et qui avait vu dans tout l'avion J'étais la seule noire Il s'est allé de se dire Oh là là, qu'est-ce que cette meuf va chercher dans un pays En plus, c'était le nouvel ange chinois Il n'y avait personne dans les rues Le nouvel ange chinois Tous les Chinois rentrent en famille Les boutiques sont fermées C'est-à-dire que l'animation commerciale qui est avant Elle disparaît Tout est fermé Et il a dû se dire La pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver ? Donc moi, quand j'arrive à l'aéroport Je commence déjà Je suis où ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais où ? Comment je fais pour aller en ville ? Comment je fais pour aller à mon hôtel ? Et c'est lui qui vient vers moi Il me fait Hey, salut, t'as besoin d'aide ? Et là, je fais Quelqu'un qui parle français Et il me fait Ouais, bon, moi, je parle français Je vais t'aider Bon, entre parenthèses J'ai dit Oulala, si, il veut m'aider Et voilà, peut-être qu'il veut quelque chose Mais en fait, non, il ne voulait rien C'était juste un monsieur qui a Je pense qu'il avait Il avait envie de m'aider Il m'a aidé On a pris Alors moi, je voulais prendre un taxi Mauvaise idée Donc on a pris une espèce de navette Là, qui nous a emmené en ville Pour, je ne sais pas quoi 20 yuan De 20 yuan Il m'a mis dans le taxi Pour aller dans mon hôtel Donc j'arrive à Pékin J'arrive dans mon hôtel J'arrive dans mon hôtel Première des choses que je remarque C'est que Il n'y a pas de fenêtre J'ai réservé une chambre Il n'y a pas de fenêtre Je vais en bas Je fais genre Je vais me plaindre Mais je vais me plaindre comment ? Leur anglais Ce qui est bien C'est que j'avais tout écrit Sur mon blog China Pedia Que tu trouves sur Google Si tu veux aller lire Il faut vraiment aller Tout au début Pour voir ça Donc voilà Le deuxième jour Je me dis Ah, je suis à Pékin Bon, c'est le nouvel an Tout est fermé Je ne sais pas où aller manger Les premières choses Que je vis C'est un petit déjeuner Avec un jus d'orange chaud Je ne sais pas pourquoi Il était chaud Jusqu'aujourd'hui Je n'ai jamais su pourquoi L'eau était chaude Alors l'eau Je savais déjà Que les Chinois Boivent beaucoup d'eau chaude C'est très culturel De boire par exemple le thé Mais du manière générale Au lieu de boire l'eau froide Comme nous on a tendance à le faire Eux ils boivent de l'eau chaude Donc boire l'eau chaude C'est pas gênant Sauf que moi au début C'était gênant Je n'y arrivais pas Je voulais l'eau froide Bon, aujourd'hui Moi je vais dans un restaurant Ou je sais pas moi Un truc français Je vais dire Il me demande Vous voulez boire quoi ? Je lui fais Je veux de l'eau chaude Il me regarde Du genre Mais vous avez bien dit De l'eau chaude Oui Pourquoi ? Je l'amène Parce que j'ai envie de boire de l'eau chaude Il me dit Mais vous voulez que je vous fasse réchauffer de l'eau Pour que vous buviez ? Oui Bon bref Dans l'autre sens C'est complètement bizarre De demander de l'eau chaude ici Et bon Dans l'autre sens C'est normal Bref Donc voilà Une autre petite parenthèse T'inquiète pas J'arrive à l'histoire Je veux juste un peu faire durer le suspense Ça fait partie du jeu Donc Je suis là La première nuit Il se passe bien Je suis un peu décalée Comme je te dis J'ai pas de fenêtre Je me dis Bon Demain là On est à Pékin Il y a Tiananmen Qui est la grande place là De Tiananmen Il y a la cité interdite Il y a le palais d'été Il y a plein de choses à visiter Franchement là Sur la carte Qui est là derrière Pas celle là Parce que celle là C'est un peu plus Traditionnelle Moi j'ai pris une carte Avec les monuments Il y a des cartes avec des monuments Donc je me suis dit En plus ce qui était bien C'est que mon hôtel Je passe du cocalade De mon hôtel A Tiananmen Je pouvais marcher C'était genre 10-20 minutes De marche Donc j'ai marché Il faisait un froid de ouf Mais ça allait Parce que moi j'aime bien le froid Et en plus ce jour là Au lieu de mettre des tennis Ou des chaussures De ville J'ai mis des espèces De petits talons Là que je venais de m'acheter Parce que voilà Je me trouvais mignonne dedans Compensée Donc j'ai porté ça ce jour là Pour aller faire la visite Donc je m'en vais J'ai fait Tiananmen Et en plus ce qui était bien C'est qu'il y avait des Je pouvais écouter en anglais En fait en forme et mesure Que tu avançais Il y avait peut-être Des espèces de balises Et tout Donc ça racontait l'histoire J'étais toute seule Franchement ça me dérangeait pas Jeétais seule Je connaissais personne Alors tout le monde Voulait me prendre en photo J'ai coûté J'étais Beyoncé En fait non Donc je prenais des photos Tous les deux Pas tout le monde Voulait prendre des photos Et moi Il faut savoir Avant d'aller en Chine La Chine elle est grande Pour faire une Chine Avec la France Il te faut 17 fois La France Moi je me suis dit C'est comme Toulouse Tu vas marcher une heure C'est fini Non J'ai marché Je ne sais plus combien de temps Combien d'heures A chaque fois je me dis Mais où est-ce que je vais Et surtout quand tu avances Il faut pour revenir C'est le même trajet Donc je me suis dit Non ce que je vais faire Je vois qu'il y a un petit métro devant là Sur la carte c'est à petite échelle J'ai dit je vais marcher Jusqu'au métro de l'autre côté J'ai marché 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 Je demande aux gens Dites Les gens pensent que je parle Ils me répondent Je ne comprends pas Ils me disent 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 C'est où C'est où Et en plus à Pékin Il y a un truc qui est particulier C'est que les gens parlent avec Le nord et le sud Le nord et le sud Le gars va te dire Marche Marche pendant 10 mètres vers le nord Et après tu tournes vers le sud Et après tu retournes vers l'ouest Tiens je me dis C'est où le nord C'est où le sud C'est où l'ouest Parce qu'en fait Les rues à Pékin sont Sont carrés Si tu vois la carte de Pékin Tout est carré Donc même le métro En fait t'as des boucles Comme ça t'as des cercles Bon bref Tout ça pour te dire Je ne comprenais rien Je marche Et je vois toujours rien Je vois un tuktuk Je me dis Tiens Ça c'est peut-être Mon moyen de transport Ce monsieur va m'emmener Je l'ai Enfin il vient d'ailleurs à moi Bon je lui dis Il me fait Ok Je lui dis Je lui dis Enfin je lui dis Combien Genre je fais genre Combien Il me fait ça Genre 3 Moi je prends 3 Je fais ok Le premier chiffre Quand je parle C'est 3 3 yuens Je dis ok Bon 3 yuens Je t'avais déjà dit 4 yuens C'était 50 centimes 3 yuens Waouh Super Enfin Je dis là Mais putain La Chine c'est impressionnant C'est pas cher du tout Je suis vraiment riche ici Moi voilà J'embarque sur le tuktuk Je te mets la petite photo Parce qu'en fait j'ai fait une vidéo Je sais même pas où elle est cette vidéo Parce que c'était un mauvais souvenir J'ai une photo Où on voit son bras Ça affiche là C'est sur mon blog Où on allait dans ses fameux routons Donc lui il empruntait les routons pour partir C'est là où l'histoire commence On roule on roule on roule Moi je suis là Je fais mes selfies Hein Normal 21ème siècle On est des millenials Donc moi en tant que millenials Je suis avec mon téléphone Je snap Non il n'y a pas snapchat à l'époque Et puis Je sens mon ralenti Je sens une sorte d'oppression Genre je m'approche de lui On ralentit Il s'arrête Et enfin Moi je suis interloquée Je me dis mais pourquoi il s'arrête Je ne vois pas de métro Et surtout je vois encore que des Des routons Les routons Ce sont les petites ruelles Typiquement pékinoises Je ne vois pas de métro Je vois que des portes fermées Et il s'arrête Je ne parle pas mandarin Il ne parle pas français Je me dis Ok peut-être qu'il n'a plus de gasoil Peut-être que sa moto électrique Ne marcherait plus Enfin je me fais des scénarios Dans ma tête Le temps tu vois Que la seconde Où lui il descend Il me demande de descendre Donc je descends Et avec ce qu'il dit Je suppose qu'il veut l'argent Il me dit c'est bon On est arrivé Donc je me dis ok Peut-être que oui effectivement Il a un problème de moto Mais sauf que moi j'ai fait Mais dites Il me répond Je ne sais pas quoi Honnêtement Je ne sais pas ce qu'il m'a dit Mon mandarin à ce moment là C'était Je ne savais pas ce qu'il racontait Mais je vois qu'il est en colère Je vois qu'il est fâché Je ne sais pas pourquoi il est fâché Mais il est fâché Il s'arrête Il me dit Il me dit de donner l'argent Tiens 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 Moi je dis Dis qui est Dis qui est Genre il est où Il est où le putain de métro là Je veux moi aller au métro Et il me fait non Il me donne de moins l'argent Donc moi je me dis ok On ne va pas discuter pendant 10h ici Il était quoi peut-être 16h Je ne sais rien C'était la fin de journée J'avais marché toute la journée J'ai hyper mal au pied J'ai des ampoules Je vais lui donner 10 yuens Rappelle-toi Il m'en a demandé 3 Il m'a dit 3 Enfin il n'a pas Il n'a pas spécifié 3 yuens Donc il aurait pu dire 30 Ou 300 Je ne sais même pas ce qu'il avait dit Parce que comme je t'ai dit Je ne comprenais pas Il m'avait fait ça Moi maintenant quand il m'a fait ça Je dis 3 yuens Je lui donne 10 Parce que je me dis mais non Je suis généreuse Je lui donne 10 Il fait ça Enfin c'était body language On est passé en mode body language Donc il fait ça Moi je fais ça La conversation de sourd Et je te dis dans les boutons Il n'y a pas les gens qui passent Parce que les gens en fait Ils ont des portails Des barrières Même les chats Il n'y en avait pas ce jour là Il me dit Et en plus tu sais Quand j'ai ouvert mon porte-monnaie Les billets les plus chers chinois C'est rose C'est 100 yuens Et dedans je devais en avoir peut-être 1000 Parce que comme j'avais pris des espèces Donc moi c'était mon argent Pour pouvoir vivre Pendant peut-être un mois Pour pouvoir aller à Tianjin Et tout Et il fait Enfin il a vu Quand je vois mon porte-monnaie Et à ce moment là Je sens en lui monter Une sorte de bouffaillisse Parce qu'il me dit Il montre du doigt mon porte-monnaie Genre je veux ça Et je lui fais non Genre mon frère Tu sors d'où Je te donne pas mon argent Ça ne va pas la tête Tu m'as même pas amené au métro Et tu veux que je te donne mon argent Donc Et là Je vois qu'il se rapproche de mon porte-monnaie Et je me dis Mais non Ça va pas non J'attrape mon porte-monnaie J'avais dans mon sac ici Mon porte-monnaie de ce côté Que j'essayais de retenir Et le vieux Je te dis C'était un vieux Je ne te mens pas Il devait peut-être avoir Il devait avoir plus de 70 ans Peut-être même 80 J'en sais rien Il avait l'air très vieux Très usé La peau sur les os Et il a commencé à me taper Je ne blague pas Je ne suis pas en train de blaguer Donc moi J'ai mon sac là J'ai mon porte-monnaie là Et je sens des coups Tu sais genre Des coups qui font mal Pas des petits coups hein Pas des coups du genre Genre comme ça là C'est des gros coups Qui me donnent Et en plus ça me cognait sur la poitrine Et je sens qu'il veut Tu sais me faire mal Pour prendre mon argent Pour prendre mon porte-monnaie Et dans ma tête Très rapidement Parce que moi Enfin dans ma culture Dans la culture du monde Que j'ai reçu Par rapport à l'éducation Que j'ai reçu On respecte les personnes âgées Et à aucun moment Il m'est venu à l'esprit De le cogner en retour Tu vois Je suis prête à jurer Devant Dieu Devant la Bible Que je ne l'ai pas frappé Ce monsieur Parce qu'il était vieux Et je me suis dit Avec mon J'étais costaud Il est tellement maigre Que si je le fais genre Comme ça Il va se faire mal Tu vois Donc je n'ai même pas osé le frapper Moi j'essaye juste Ce genre de me retirer Avec mon porte-monnaie Pour pas voilà Sauf que lui Je pense peut-être Qu'il savait ça J'en sais rien Il continue de me frapper Il me frappait Ça a duré Honnêtement Ça a peut-être duré Une minute Parce que Les rues sont fermées Encore une fois Je te dis Elles sont fermées Les portes sont fermées Mon réflexe C'était de voir Si je ne pouvais pas Aller frapper Sur un portail Pour voir Si il n'y avait pas quelqu'un Et bien entendu Il avait bien pris le soin De s'arrêter Un peu On va dire quoi A 20-30 mètres Du premier portail Donc c'était vraiment Des portes Des portes bétonnées Des barrières Donc va cogner Là-bas sur le béton Ça ne va servir à rien Donc pendant qu'il me frappe Et moi Que je fais à reculons Parce que plus il me frappe Plus je recule Plus on s'éloigne De son fameux Touc-touc là Plus je me rapproche D'une porte Donc je serre les fesses Je serre les poings J'ai envie de pleurer Mais je ne pleure pas Je me dis Mais ça va pas Putain c'est mon deuxième jour En Chine Dans aucun livre Dans toutes les histoires Farfelues Que j'ai entendues Sur la Chine On ne m'a pas parlé de ça On ne m'a jamais pas parlé On ne m'a pas parlé de ça Donc je ne comprenais pas Ce qui m'arrivait Et lui me frappait Et moi je ne pouvais pas le frapper Parce qu'il était vieux Et je me sentais mal Finalement j'arrive A m'approcher d'un portail Je sonne Enfin il y a une sonnette Je sonne dessus Lui Bam Il me lâche Il part en courant Enfin en trottinant Ou en marchant Je ne sais pas Mon cerveau a inhibé Je pense Cette partie là Quand je sonne A la porte Quelqu'un dit Genre Enfin je suppose Encore une fois Quelqu'un lui dit Je sais Et moi j'ai juste répondu I'm lost Tu vois genre Je suis perdue Help Je crois j'avais dit help Someone help me Truc du genre Et donc ils ont compris Que c'était une étrangère Donc tout de suite Il y a quelqu'un Qui vient ouvrir la porte Et lui le tuktuk Enfin la moto Le papi Il est parti Il s'est cassé Je me retrouve tout bêtement En pleurs Devant un portail De je ne sais plus Quelle famille Honnêtement Je les ai perdues de vue Je ne sais pas comment Je pourrais y aller Enfin avec la photo Je ne pourrais même pas les retrouver Et heureusement Ils avaient un jeune Dans leur famille Qui parlait anglais Enfin un petit peu Qui me demande Mais qu'est-ce qui t'arrive Et je lui raconte Que je viens juste De me faire agresser Enfin me faire agresser Taper Plutôt taper Parce que j'avais mal Je m'étais Il m'avait donné des coups Là sur Enfin sur cette partie là Vraiment très mal Et je lui dis J'ai pris une moto Je voulais aller prendre Le métro Et en fait Il m'a amené ici Et tout Il me fait Mais c'est dangereux Il ne faut pas faire ça Tu es étrangère Je fais Mais oui Mais je ne savais pas Enfin je pleure Je pleure Je pleure Et finalement Ce monsieur Ce jeune homme Enfin le jeune de la famille Il me Il dit Écoute on va te On appelait le En Chine c'est Yaya Li Le numéro d'urgence C'est 110 On appelle Yaya Li Yaya Li Il nous demande Mais les gars Il est où Il est comment Où est-ce qu'on peut le trouver Je suis là Mais Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Il était vieux Il avait une petite moto Avec un truc Où on pouvait monter derrière Ça c'est pas une description Qu'on peut trouver Quelqu'un Donc Je comprends Très rapidement Que c'est mort Mais bon La famille Qui m'avait ouvert la porte Tient quand même M'emmener en prison Tient quand même M'emmener au commissariat Où je porte Une pseudo plainte Contre X Je ne savais pas Qui c'était Et effectivement Bah Là de là Les policiers Me remènent dans le taxi Pour que je rentre à l'hôtel Je rentre à l'hôtel Je me suis enfermée Je te dis Je crois une semaine Je pars sortie Déjà qu'en plus Je ne savais pas Où aller manger Et que je te dis J'étais perdue Les Tout était grand Tu marches Tu sais même pas Où tu vas Tout était fermé Parce que c'était le nouvel an Je suis restée enfermée Une semaine J'ai pleuré Je crois pendant 2-3 jours J'ai regretté Je me suis dit Putain Qu'est-ce que je suis venu chercher ici J'avais envie de rentrer en France Mais après je me suis dit Putain J'ai de la chance D'être sélectionnée Pour venir ici En fait Il y avait plusieurs Plusieurs pensées Qui me traversaient l'esprit J'étais vraiment Éprise d'une mélancolie D'une tristesse D'une profonde Un profond désarroi Et aussi Une incapacité A savoir que faire Dans ce pays Où tout est immense Les gens Il y a des gens Partout Et toi Tu es juste seul Tu te sens seul Malgré tous ces gens Donc c'était vraiment difficile Parce qu'il y a des gens Qui pensent que oui J'ai eu énormément de moments Agréables en Chine Mais les premiers C'était les plus durs Et dans cette profonde tristesse J'étais dans ma chambre Rappelle-toi Elle n'avait pas de fenêtre Je me suis dit une chose C'est soit Je vais me battre Et apprendre la langue Et aller de l'avant Et vraiment essayer de découvrir Une autre facette de la Chine Et l'aimer Soit je la déteste tout de suite Et pour de bon A cause d'un petit vieillard Je vais détester Tout un pays Et je me suis dit C'est pas raisonnable Je peux pas faire Comme la plupart des gens Ils connaissent une personne Qui est con Et disent Oui bah tous les Camerounais Sont cons Parce que j'ai connu un Camerounais Ou ils connaissent un français débile Tous les français sont débiles Parce que je connais un français Non je me suis dit non J'ai rencontré ce vieil homme C'était une mauvaise aventure Et voilà Ce n'est pas grave Et honnêtement Je pense que c'est cette aventure là Qui a fait de moi La personne avec le caractère Très 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 affirmé Après par la suite Dans mes études là-bas Pour pouvoir faire Enfin parler mandarin Croire à moi aujourd'hui Je pense que ça faisait partie du jeu Aujourd'hui je ne le regrette pas Ok Je vais avoir des réflexions du genre Oui mais pourquoi t'as fait ça Tu es carrément naïve Tu montes pas sur une moto Comme ça Oh la Chine c'est un pays safe Comparé à la France Je fais pas ça ici en France Mais en Chine C'est un pays assez safe Donc voilà C'était vraiment une mésaventure Que j'ai vécu Et qui m'a Je l'ai vécu qu'une fois J'ai pas vécu d'autres mésaventures Comme ça Ou ici Aussi Ouais peut-être Je me suis retrouvée dans un taxi Avec un ami français à Shanghai Ou avec un monsieur Qui Qui voulait en fait Nous emmener dans un endroit Avant d'aller nous déposer ailleurs Et on lui a dit non Et comme on était deux Je crois que Ouais c'était la deuxième mésaventure Mais ça c'était pas grave Ça c'était vraiment On était deux On était prêts à bagarrer Moi j'étais déjà allée à un mois de mai Si tu me ramènes pas là où je t'ai dit De m'emmener Je te Je suis pas violente C'est juste une façon de parler Et donc Non franchement C'était dur C'était vraiment vraiment dur Et je décris effectivement Que je suis mal Je l'ai vécu très mal C'était C'était très difficile Donc voilà Voilà l'histoire elle est terminée J'ai fait durer le suspense Désolée Donc oui Avant de terminer cette vidéo Je souhaite Donner un petit conseil Ne jamais monter Sur une moto Un tuktuk Une moto électrique Qui n'est pas officielle Que tu n'as pas vu Une identification Genre Y'a pas sa carte Qui a mis Numéro Il travaille Ne monte jamais Là dessus C'est ça que je tenais A dire à la fin de cette vidéo Faites attention Etc Etc Et Ah oui En plus Enfin A la fin de ma visite Entre parenthèses Je raconte rapidement Les fameux trucs là Qu'on m'avait donné là Pour écouter la visite En anglais Moi j'avais payé 40 yens pour ça Et je me suis dit Ah bah pour le prix Franchement J'aimerais trop le garder En souvenir Et me voilà Qui m'avance à la sortie Sans le rendre Tu sais Ça a sonné Je me suis fait Tout de suite repérer Ça a bip Pip Pip Tout le monde a regardé Le genre Mais qui c'est Qui a volé L'interphone Enfin L'enregistreur Le guide Et bah c'était moi Je fais là Et là A ce moment là J'ai fait la meuf Étrangère Vraiment perdue Et qui savait pas Qu'il fallait rendre C'était la seule façon Pour moi De garder la face Et c'est ce que j'ai fait Genre Ah Il fallait rendre Oh bah Je pensais qu'on pouvait garder Et donc Bon Bien entendu On pouvait pas le garder Je l'ai rendu J'ai eu un peu honte Bon c'est passé rapidement Ils étaient pas Ils étaient pas Je dis genre Oh là là Non mais il y a encore des noirs Qui veulent voler Non mais ça a pas du tout Non j'ai pas du tout reçu ça Ils étaient juste amusés Du genre Non mais elle est bête Ou quoi Enfin bref Voilà 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 C'est fini pour aujourd'hui Et à la vidéo prochaine Au revoir Bye bye Sous-titrage ST' 501